Depuis plus d'un an maintenant, j'ai introduit la notion de base de données partagées dans mes applications. Qu'est-ce que c'est ? Les applications sur iOS sont normalement totalement fermées, c'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas avec les autres applications. Anciennement, toutes mes applications étaient donc ainsi faites. Chacune avait sa base de données, personnelle, et il fallait recréer tous les élèves à chaque fois. De plus, les applications ne pouvaient pas communiquer entre elles. J'ai donc introduit la notion de base de données partagées. En allant dans l'outil réglage d'Apple, dans mes applications, vous pouvez choisir le partage de base de données. Dans l'application Appel, Je valide, ABC photobook, etc. Toutes les applications qui ont activé l'option partagent la même base de données. Vous n'avez donc plus à ressaisir les enfants et, de plus, les applications peuvent communiquer entre elles. Il est important de comprendre que la base de données partagées n'efface pas la base de données locale, celle qui était dans l'application. Si vous désactivez l'option, vous retrouvez vos données. Lorsque vous activez une base de données partagée, les données qui étaient précédemment dans l'application ne sont pas copiées dans la base de données partagées. C'est pour ça que vous avez l'impression de les perdre. Enfin, lorsque vous avez activé la base de données partagées, vous devez faire vos sauvegardes à travers les applications élèves ou élèves mini avec le bouton sauvegarde. Le plus simple, si vous avez un Mac, est de sauvegarder via airdrop. Sinon, utilisez plutôt une clé USB. Nous allons voir maintenant un cas récurrent. C'est la récupération d'une base de données dans JeValide pour la mettre en base de données partagées. Donc, si vous utilisez JeValide mais sans le partage de base de données et que, ensuite, vous voulez l'activer, le problème est que vous perdez toutes vos données. Même si elles sont toujours sur l'iPad et que vous pouvez les récupérer, elles ne sont pas dans la base de données partagées. Or, c'est ce que vous voulez. Pour récupérer la base de données locale, celle qui est dans JeValide, nous allons devoir connecter l'iPad à un Mac ou à un PC. Ensuite, lancer l'application iTunes, aller dans notre iPad, dans l'onglet Applications, tout en bas de l'écran, retrouver l'icône de JeValide, parcourir tous les fichiers et retrouver la base de données qui s'appelle élèves.db. La voici. Nous la glissons sur le bureau. Voilà, elle est sur le bureau. Nous pouvons maintenant quitter iTunes. Nous prenons maintenant notre fichier et nous allons le renommer, surtout l'extension. Le .db va devenir eleves-shared. Voilà, nous changeons l'extension. Maintenant, je vais montrer l'exemple avec AirDrop, mais la procédure est la même avec iCloud ou avec le mail. Au niveau de l'iPad, la fenêtre AirDrop s'affiche, puis lance élève, installe la base de données. La base de données est là. C'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser des commentaires. Au revoir.